Je suis très content d'être ici parmi vous et puis d'avoir l'occasion de discuter de ce beau thème, parce que pour des juristes parler d'interprétation, c'est évidemment parler de notre métier quotidien, de ce que l'on fait tous les jours, mais d'en parler sous un angle un petit peu différent qui m'a paru assez spécifique à la Suisse, qui est l'interprétation de normes issues de la volonté populaire, est-ce que ça change quelque chose au règne d'interprétation, est-ce qu'il faut interpréter la volonté elle-même, est-ce qu'on peut interpréter cette volonté ou pas ? J'aimerais en introduction, puis en prolongement de l'introduction, tout d'abord vous expliquer la construction de ce que j'appelle le mythe du peuple souverain, parce qu'en Suisse c'est une question qui est actuellement très très controversée, je vous expliquerai pourquoi, et puis après j'aborderai cette thématique de l'interprétation de la volonté populaire en revenant d'abord brièvement sur les controverses sur l'interprétation, enfin vous savez tous les grands courants qui traversent l'interprétation en droit, et puis en me posant ces questions, est-ce qu'on peut vraiment interpréter la volonté populaire, qui peut l'interpréter et comment peut-on l'interpréter ? Et puis je prendrai deux illustrations en fin d'intervention, deux illustrations que j'ai tirées du droit de la santé, pour vous montrer les difficultés qu'il y a concrètement d'interpréter une volonté populaire, à l'exemple de ce qui se passe autour du statut de l'embryon et de l'interruption volontaire de grossesse, et puis d'autre part de l'assurance maladie. Voilà, alors, je commencerai par cet article 6, que vous connaissez bien, sans doute de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que la loi est l'expression de la volonté générale, et que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement par leurs représentants à sa formation. C'était donc une consécration des idées, notamment de Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, ce principe du droit politique. Jean-Jacques Rousseau, vous le voyez, citoyen de Genève, comme c'est écrit sur la page de couverture de l'ouvrage original publié à Amsterdam en 1762. Donc Jean-Jacques Rousseau, avec son idée de volonté générale, notamment, mais aussi ses valeurs comme la liberté et l'égalité, toutes valeurs qui seront assez bien accueillies, assez bien reçues en Suisse au XIXe siècle, notamment à travers un épisode tout au début du XIXe siècle, où Napoléon Bonaparte s'était mis en tête d'envahir la Suisse, et d'en faire une sorte de protectorat français. La Suisse a connu un régime qu'on appelle la République helvétique, assez chaotique, mais intéressant du point de vue des institutions, parce que c'est là qu'on retrouve, en fermant, beaucoup d'institutions qui ont fleuri ultérieurement en Suisse, et c'est là aussi que plusieurs idées émanant de la Révolution française ont passé en Suisse. Elles ont passé à la fois dans les cantons, parce que vous savez que la Suisse est un État fédéral, l'allumage du Canada, nos cantons sont vos provinces, et puis dans les cantons, il y avait déjà une tradition, surtout dans les petits cantons alpas, d'avoir des assemblées populaires qui se tenaient sur la place du village, au cours desquelles on décidait des affaires importantes pour la commune. Et puis, ces idées aussi ont trouvé place dans la constitution fédérale du pays. La première constitution en Suisse date de 1848, elle a été remplacée en 1874, et dans cette constitution, et on a encore ces instruments actuellement dans la constitution qui a été complètement révisée le 18 avril 1999, dans cette constitution de 1874, on trouvait déjà ces deux instruments qui sont très typiques de la démocratie directe à la Suisse, la possibilité de faire une initiative populaire, et la possibilité de déposer un référendum facultatif. Je vous ai mis ici simplement les dispositions légales pour que vous ayez une idée de la manière dont se sont concrétisés ces droits populaires. Dans mon canton, le canton de Nuchâtel, vous voyez l'initiative populaire qui appartient à 4500 électrices ou électeurs, et qui est une initiative législative, donc on peut proposer un projet de loi, et puis ensuite c'est le peuple qui en décidera in fine. Et puis on a aussi la possibilité au niveau cantonal de faire un référendum facultatif. Toute loi adoptée par le Parlement cantonal peut être attaquée par 4500 électeurs ou électrices qui demandent que ce soit le peuple en définitive qui se prononce et qui adopte la loi, ou au contraire qui la rejette. Et puis on trouve à peu près la même chose, toute proportion gardée au niveau fédéral, dans notre Constitution fédérale, où on donne la possibilité à 100 000 citoyens de forcer un vote populaire sur une réforme de la Constitution fédérale. Donc la Suisse, c'est comme le Québec en termes d'habitants, à peine plus que 8 millions. Et puis on trouve également un article qui prévoit que 50 000 citoyens, donc il faut récolter ces signatures dans un délai indiqué par les textes, 100 jours ici, pour l'initiative c'est 18 mois. Ce n'est pas difficile, je dirais. Aujourd'hui un parti politique bien organisé peut très bien réunir ce nombre de signatures dans les délais. Il y a même certaines organisations qui, en se faisant payer, veulent bien aller récolter des signatures. Donc ce n'est pas difficile d'atteindre ce nombre de signatures populaires, que ce soit en ce qui concerne la demande de référendum facultatif ou d'initiative populaire. Et donc le référendum facultatif, ça concerne toutes les lois adoptées par le Parlement fédéral. Quel que soit l'objet, eh bien, il peut y avoir une décision finalement du vote. Alors pourquoi le mythe du peuple souverain ? Eh bien parce que ces deux instruments, donc qui étaient connus depuis plus d'un siècle, n'ont pas été très utilisés jusqu'au milieu du XXe siècle. qui étaient utilisés avec une certaine parcimonie, avec une certaine réserve. Le nombre de signatures était inférieur à l'époque aussi. Mais malgré cela, il était relativement peu utilisé parce que probablement que les gens ont eu une sorte de respect pour ces institutions et ne l'utilisaient que pour des raisons vraiment importantes. Et puis dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a vu une évolution de la politique où de plus en plus les partis ont utilisé ces mécanismes-là pour faire de l'électoralisme et donc ont multiplié les demandes de référendum ou les initiatives qui ont bien sûr un coût, mais le coût reste modeste par rapport aux gains politiques qu'ensuite les partis pouvaient faire. Et c'est ce qui a fait que depuis maintenant 20 ou 30 ans, eh bien les Suisses se déplacent 4 fois par année et qu'à l'occasion de ces 4 votes par année, donc un par saison, il y a en général en moyenne peut-être 3 ou 4 objets de sociétés sur les sujets les plus variés qui sont soumis à la sagacité. Et les sujets sont parfois fondamentaux, parfois triviaux. Je vous ai donné quelques exemples ici, en dehors de la santé, mais pour que vous ayez une idée de ce qui est soumis au peuple suisse, en prenant quelques exemples, évidemment, qui ont suscité la controverse au-delà des frontières nationales. Le peuple suisse, en 2001, a refusé de forcer l'ouverture de négociation sur l'adhésion à l'Union européenne. Donc, c'est enterré pour un bon moment, j'ai l'impression. L'an suivant, il a accepté l'adhésion de la Suisse à l'ONU. La Suisse est à peu près le dernier pays à ne pas être membre de l'ONU, alors qu'elle abrite le siège européen de l'ONU à Genève. C'est un anachronisme incroyable. Mais 20 ans plus tôt, le peuple suisse avait refusé d'adhérer à l'ONU, par une idée que la neutralité suisse était incompatible avec le fait d'entrer dans une organisation internationale comme l'ONU. Et puis, plusieurs sujets controversés. L'internement à vie pour certains criminels, notamment atteints de certains troubles psychiques, probablement incompatible avec les garanties de la Convention européenne sur les droits de l'ONU. Mais ça a suscité beaucoup de débats en Suisse de savoir si on pouvait modifier la Constitution dans un sens qui contredisait les garanties de la Convention européenne sur les droits de l'ONU. Et pour le moment, ça n'a pas été... La Suisse n'a pas encore été condamnée par la Cour européenne des droits de l'ONU. Même problématique avec une initiative qui prônait l'imprescriptibilité des crimes, notamment commis par des pédophiles. Là aussi, du point de vue des garanties de la Convention européenne, c'est extrêmement discutable. Mais une majorité du peuple suisse en avait signé ainsi. Et puis celle qui a fait le plus de bruit, probablement que vous avez entendu parler ici, c'est l'interdiction de la construction de l'Unaret. où là, un parti politique suisse bien à droite avait lancé cette initiative, mais à des visées électoralistes. Et lui-même, ces dirigeants qu'ils ont avoués à la suite, ne s'attendaient absolument pas qu'elle soit acceptée par le peuple suisse. Et finalement, le peuple suisse a accepté à peu près 55%. De nouveau, c'est une disposition qui contredit clairement la liberté de conscience et de croyance qui est garantie, notamment dans la Cour en soi européenne sur les droits de l'homme. Donc là aussi, tôt ou tard, il va y avoir un clash entre la Suisse et la Cour européenne. Puis parfois, il y a des sujets plus légers, vous le voyez. Il y a une initiative qui voulait désagréusement accorder six semaines de vacances à tous les travailleurs. Bien, figurez-vous que les Suisses ont refusé. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde. Nous, quand vous proposez des semaines de vacances supplémentaires, les gens disent non. Mais les Suisses ont aussi parfois refusé des baisses d'impôts. Ça paraît assez bizarre quand on dit ça dans certains pays. Mais non, il y a... Voilà, suivant les arguments qui sont avancés dans la campagne, on dit oui, mais si on baisse les impôts, on devra couper dans les prestations sociales, on devra couper dans l'éducation, on devra couper dans la santé, etc. Les gens, finalement, plutôt que de réfléchir égoïstement, je sais qu'une baisse fiscale, ben non, prennent en compte aussi cet intérêt de plus génère. Et puis, autre sujet qui a suscité beaucoup de polémique au début de l'année, la limitation de l'immigration, où là, on est en contradiction claire avec les accords internationaux passés avec l'Union Européenne. La libre circulation des personnes qui vont de l'Union Européenne et la Suisse ne peut pas s'accommoder de quotas. C'est totalement contradictoire. Et il y a des négociations avec l'Union Européenne pour savoir comment se ressortir de ce guet-pied. Une des solutions qui n'est pas totalement exclue encore à ce stade serait qu'il n'y ait plus de libre circulation entre l'Union Européenne et la Suisse à cause de ce nôtre. Voilà, pour vous donner un petit peu la température du genre de sujet sur lesquels on se prononce en Suisse. Et puis, ce développement du mythe du peuple souverain, il a été alimenté, à mon avis, par deux facteurs encore. D'une part, par tout un folklore autour de ce qu'on appelle les Landsgemeinde. Et puis, d'autre part, par un parti politique. Alors, le folklore des Landsgemeinde, c'est ça, une Landsgemeinde. C'est très intéressant comme leçon de démocratie d'aller assister à ces assemblées populaires. Les gens d'un canton se retrouvent sur la place du village et votent à main. Vous voyez, il y a peut-être des petits billets bleus. Ils ont un billet bleu, c'est pour dire si c'est oui ou non. Et puis, un billet jaune, c'est pour dire le contraire. Puis, vous avez ici un Landeman qui organise toute la cérémonie. Et puis, des scrutateurs. Et puis, quand les gens votent, le Landeman regarde comme ça et puis dit ah, oui ou non. Sans compter. Par appréciation. Et je vous dirais qu'une fois, j'ai eu la chance d'assister à une assemblée populaire et j'étais une des fenêtres et pas cette place-là mais j'étais vraiment, je surplombais la place et sur deux sujets, j'avais l'impression que c'était moitié-moitié. Le Landeman a dit clairement une fois oui, une fois non. Je ne sais pas si avec l'expérience, il arrive à juger comme ça, mais c'est assez étonnant quand on a l'habitude de compter chaque voie dans les votes populaires. Et puis, l'autre aspect, c'est ce parti très à droite qui porte mal son nom puisqu'il s'appelle l'union démocratique du centre. C'est une union, certes, démocratique, pas tant que ça et puis du centre, en tout cas pas. Mais ce parti, voilà, a vraiment utilisé ces mécanismes-là et lui a ancré cette idée que, voilà, en Suisse, on a trouvé l'œuf de colomb, un moyen sûr pour déceler les opinions de la population jusque dans les moindres détails. Les votations sont devenues un instrument de précision renseignant à tout moment sur les fluctuations de l'opinion publique. Tout comme les hommes réunis dans la vallée d'Ourserone, et c'est là qu'on remonte à la constitution de la Suisse en 1291 où c'était quelques cantons au milieu des Alpes et qui, dans ces vallées reculées, organisait des votes pour décider des assemblées sur la place du village pour décider de leurs affaires, on fait toujours rappel à ces images-là du folklore hermétique, et on dit comme il pouvait décider dans cette palée d'Ourserone il y a des siècles, eh bien, le peuple suisse décide dans son ensemble pour la Confédération. Donc, c'est vraiment ce mythe très très fort, le peuple est souverain, c'est lui qui doit décider. Alors maintenant, comment interpréter quand le peuple décide quelque chose, d'abord, vous le savez bien, quand on parle d'interprétation juridique, il faudrait s'entendre sur les thèmes. Il y a au moins, je vais très simplifier ici les choses, mais il y a au moins deux courants, deux grands courants quand on parle d'interprétation. Montesquieu, le juge qui est la bouche de la loi. Donc, le juge est là pour lire un texte et puis le texte a déjà un sens qui est pré-établi, il suffit qu'il le découvre, puis il applique des règles, des syllogismes, d'autres règles pour le découvrir et puis l'appliquer. Et puis, un autre grand courant, c'est de dire, ben non, le juge, lui, il a un rôle de médiation, si je puis dire, entre la loi, donc une norme générale et abstraite, et puis ensuite une situation concrète, humaine, individuelle. Et donc, le juge a nécessairement un pouvoir créateur. Il réinterprète, si on peut dire, constamment, le texte de loi, le texte de loi, c'est un premier indice, en quelque sorte, pour résoudre une situation de vie. Alors, ces deux mouvements sont clairement assez incompatibles, puis on se rattache probablement assez intuitivement en tant que juriste, on se rattache soit à l'un, soit à l'autre, pour que les choses soient claires, on se rattache plutôt au deuxième courant de compromis. Le même dilemme se retrouve par rapport à l'interprétation de la volonté populaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique quand on doit interpréter, finalement, la volonté populaire ou les normes issues de la volonté populaire ? Alors, pour les uns, quand une norme est issue d'une volonté populaire qui a été exprimée directement par les urnes dans une initiative ou à travers un référendum, puisque c'est une volonté qui émane du souverain, on ne doit pas même essayer de l'interpréter, on ne devrait que l'appliquer. C'est un petit peu paradoxal parce que ça supposerait déjà qu'elle soit toujours claire, cette volonté ou clairement exprimée dans des normes, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et le leitmotiv d'un parti politique en Suisse qui soutient cette façon d'aborder les choses, c'est celui qui lance sans arrêt des initiatives, d'ailleurs, il dit « Nous exigeons que les projets constitutionnels adoptés par le souverain lors d'une votation soient mises en vigueur à la lettre, sans qu'on les défende. » C'est surtout le « à la lettre » qui est important, aucune marge de manœuvre. Et puis, pour d'autres, et là, on pourrait même reprendre toute la théorie pure du droit de Kelsen, la volonté populaire en soi n'est qu'une fiction, et puis, les normes qui en résultent, finalement, ces normes-là font partie de l'ordre juridique. Elles ont simplement une source qui est différente, qui émane plus directement de la volonté du souverain, mais les autres normes indirectement émanent aussi de cette volonté-là à travers des représentants, par exemple. Et donc, puisque c'est les normes qui font partie de l'ordre juridique, il n'y a pas de raison de ne pas les interpréter et de les interpréter, finalement, selon les règles habituelles de l'interprétation du droit. Lié à cela, c'est la question de savoir qui peut interpréter la volonté populaire. Et là, on retrouve beaucoup de discussions qui sont liées au contrôle de constitutionnalité des lois. Est-ce qu'un juge peut se mettre au-dessus du législateur ou du peuple si c'est le peuple qui a décidé d'une norme en contrôle de la constitutionnalité d'une loi ? Et puis, il y a l'idée un petit peu simpliste qui dit, si le peuple est vraiment souverain, personne ne peut interpréter sa volonté parce qu'il se mettrait au-dessus du souverain. Or, on ne peut pas être au-dessus du souverain. Donc, personne ne peut se permettre d'interpréter une volonté populaire. Si on examine de manière beaucoup plus pragmatique, parce que les théories, c'est intéressant, mais il faut voir, moi j'aime bien aller voir dans la pratique ce qui se passe, dans la réalité concrète en Suisse, comment fait-on ? On ne peut pas donner une réponse unique sur les différents textes qui émanent d'une volonté populaire. si c'est une initiative qui aboutit à une disposition constitutionnelle qui est claire, comme lorsque le peuple a dit, non, on ne veut pas adhérer à l'Union Européenne. Là, les autorités n'ont guère d'autre choix que d'appliquer cette volonté extrêmement claire. Encore que si elles allaient à l'inverse, la sanction n'est pas facile à trouver. La Constitution n'a pas de sanction. La sanction serait d'ordre politique. Les autorités, après, ne seraient peut-être pas réélus, mais il n'y a pas de sanction à l'intérieur même de l'ordre juridique si tout à coup, un gouvernement prenait la liberté d'aller à l'encontre d'une volonté populaire. Parfois, la disposition constitutionnelle, Ah, puis alors, ici encore, on respecte, mais pas éternellement. Ce n'est pas parce que le peuple a dit non un jour qu'il dit non toujours. Ça, c'est dans tous les pays ainsi. Par exemple, l'adhésion à l'ONU, il a fallu s'y prendre à deux fois. Pour introduire une assurance maternité en Suisse, il a fallu s'y prendre cinq fois, à cinq fois. Pour introduire le suffrage féminin en Suisse, on a été dans les derniers pays du monde à l'introduire en 1971. Il a fallu plusieurs tentatives aussi infructueuses. Donc, voilà. Quand le peuple dit non, on remet l'ouvrage sur le métier, simplement, on attend un moment. Puis le moment est plus ou moins long selon la netteté du résultat. Maintenant, on a des dispositions constitutionnelles parfois qui ont un contenu que j'appellerais programmatoire qui disent la Confédération doit adopter des lois dans tel domaine et doit respecter tel principe. Dans ce cas-là, c'est ensuite le Parlement fédéral qui doit élaborer une loi en traduisant cette intention exprimée par le peuple qui a approuvé une initiative. Et là, on admet qu'il doit finalement respecter l'esprit de cette disposition constitutionnelle, mais s'il y a des obscurités sur le texte lui-même, on appliquera les règles, je dirais, habituelles d'interprétation du droit avec les méthodes que j'évoquais brièvement tout à l'heure. C'est encore plus compliqué quand le peuple suisse se prononce par référendum et puis qu'il approuve une loi, il adopte une loi, parce que la loi avait d'abord été adoptée par le Parlement et le peuple ne fait que confirmer une volonté du Parlement. Est-ce que ça doit changer quelque chose à la manière d'appréhender ensuite le texte de cette loi ? Je prétends pour ma part que non et que dans ce cas-là, dès l'instant où la disposition légale a été approuvée par le peuple, il appartiendra en cas de conflit à un juge de l'interpréter, peu importe que le peuple ait validé ou pas, c'est vrai. Et puis, on est souvent alors dans des doutes extrêmes sur la manière d'interpréter la volonté populaire quand le peuple dit non. Quand il rejette quelque chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il préfère le statu quo c'est-à-dire qu'il préfère une autre solution. Donc, une volonté négative, c'est extrêmement difficile de déduire quelque chose de positif et de concret, de déduire à un guide pour ensuite l'action parlementaire ou gouvernementale. Pour l'interprétation, ma position est que dès l'instant où la volonté populaire se traduit dans une norme, cette norme fait par des juridiques et à ce titre doit être interprétée selon les outils classiques que l'on utilise en Suisse et je pense que ce que j'ai pu voir ne sont pas très différents notamment ici au Québec. Vous avez, vous, des lois d'interprétation ce que l'on n'a pas en Suisse mais j'ai l'impression qu'au final on arrive à des résultats qui sont analogues. On part en Suisse de l'idée que le texte clair doit être appliqué littéralement mais savoir si un texte est clair c'est déjà une question d'interprétation parce qu'on peut très bien dire que ce texte est clair en réalité d'autres dirait non le texte n'est pas clair. Après on applique toutes les règles de cohérence d'un système juridique que vous connaissez bien et puis les méthodes d'interprétation que j'ai rappelées ici littérales, logiques, historiques, subjectives ou objectives systématiques et théologiques avec une position du tribunal fédéral qui est répétée des dizaines et des dizaines de fois dans des arrêts qui conservent des problèmes d'interprétation. Le passage clé je vous l'ai reproduit ici. Le tribunal fédéral dit en résumé à celui qui doit interpréter la loi il n'y a pas de méthode type il n'y a pas une méthode qui prévaut sur une autre méthode c'est l'éclectisme. Utilisez toutes les méthodes au mieux puis débrouillez-vous. Puisqu'on dit la loi s'interprète en premier lieu selon la lettre interprétation littérale si ce n'est pas absolument clair il faut rechercher la véritable portée de la norme en indégageant des éléments de la méthode historique subjective objective si c'est très ancien on objectivera la volonté exprimée à l'époque en fonction de l'évolution de la société du but de la règle interprétation téléologique de son esprit ainsi que les valeurs sur lesquelles elle repose interprétation systématique ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales interprétation logique. Bon. Toutes les méthodes d'interprétation elles sont dans ce passage du tribunal fédéral qui dit au juge c'est à vous finalement de faire le travail débrouillez-vous avec toutes ces méthodes que vous avez à votre disposition. Le tribunal fédéral n'a jamais nuancé cette affirmation-là selon qu'une loi avait été confirmée par référendum ou par un vote du peuple ou pas. On retrouve les mêmes formules quelle que soit la loi. Je serai peut-être de côté les règles de comblement des lacunes ou d'autres outils de recherche de la volonté parce que je vois que le temps avance et puis on m'a dit que c'était 40 minutes ou 20 de plus. Juste quelques éléments d'appréciation sur lesquels j'espère qu'on reviendra tout à l'heure aussi dans la discussion. quand on parle de cette volonté populaire pour moi c'est déjà largement une fiction c'est une volonté exprimée à un moment donné dans les urnes avec ce point dont il faut se rappeler c'est que quasiment toutes les votations se font avec un taux de participation inférieur à 50% moins de la moitié des citoyens se déplacent pour aller voter ce qui veut dire que la majorité en réalité c'est les abstentionnistes ensuite si on doit interpréter en résultat est-ce qu'on interprète de la même manière selon que la majorité est de 50,1% c'était à peu près le vote sur les quotas d'immigration on était à 50,3 ou bien de 88% c'est quasi stalinien mais c'est arrivé dans une votation il y a une année où 88% du peuple suisse a voté en faveur d'une modification de la constitution qui aménageait un meilleur statut pour la médecine de famille puis quand on parle de volonté populaire finalement est-ce qu'on applique les règles sur les vices de la volonté vous connaissez bien les règles sur les vices de la volonté en droit est-ce qu'on les applique aussi ces vices de la volonté à la volonté du peuple franchement quand on voit certaines politiques qui précèdent les votes est-ce qu'on ne peut pas appeler autrement que la malhonnêteté intellectuelle qui fleurit à ces moments-là on peut vraiment se demander quelle est la bonne information du citoyen et puis si quand il ne se prononce pas il ne se prononce pas sur la base d'erreurs qui remettraient fondamentalement en cause la validité de sa volonté si on était déjà dit il y a un exemple en Suisse où c'est arrivé je ne vais pas rentrer dans les détails mais la controverse portait sur les implications fiscales dans certains votes évaluation de certains milieux en disant voilà les implications fiscales seront négligeables on s'aperçoit par la suite qu'en réalité c'était tout autre chose qu'il y avait des fortes applications fiscales qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là le peuple a décidé sur la base d'une information qui est démontrée comme étant erronée non mais pas revenu en arrière on a dit ma foi ça fait partie du débat démocratique des fois on se trompe dans l'information qu'on donne en même temps si on prétend que la volonté a une telle importance quand elle est exprimée par le peuple on ne peut pas que je trouve traiter de manière aussi légère des cas tels que celui-ci mais alors est-ce qu'on devrait admettre des preuves ultérieures que la volonté a changé refaire en quelque sorte un scrutin organiser des sondages enfin on voit bien les limites qu'il y a à vouloir essayer de percer quelle était cette volonté populaire au moment où elle a été exprimée dans les yeux et puis deux autres difficultés que j'ai déjà invoquées tout à l'heure finalement d'abord que le peuple suisse est assez conservateur c'est plutôt un peuple neanzager comme on dit en allemand donc de gens qui disent non et donc quand on dit non on ne sait pas comment interpréter un rejet et puis d'autre part très souvent les objets n'ont pas qu'une seule dimension mais ils en ont plusieurs comment interpréter le oui à un paquet est-ce que c'est oui à tous les éléments du paquet est-ce que c'est oui à trois éléments sur cinq et donc ça emporte un oui tous ces éléments là en général on n'a aucune possibilité vraiment d'être plus fat dans l'interprétation de ce qu'exprimait vraiment une volonté populaire puis je vous l'ai dit les lois fédérales sont interprétées de la même manière par le tribunal fédéral peu importe quels égards vous ne pouvez pas préférents donc là derrière derrière ce mythe de la volonté souveraine du peuple il se profile aussi ce risque que certains auteurs ont appelé la démocratie totalitaire à savoir que c'est la dictature de la majorité une majorité qui est parfois une majorité de hasard une majorité fondée sur des informations inexactes de peuples qui ne sont pas forcément bien informés et qui s'expriment souvent ce qui est une manière tout aussi valable de le faire mais avec les tripes plutôt qu'avec le serre je voulais prendre quelques illustrations au droit de la santé ce sera très rapide elles serviront surtout à vous montrer puis on pourra peut-être les prendre comme objet de débat je voulais vous montrer par là la difficulté justement d'arriver à interpréter des volontés populaires depuis 30 ans il y a eu beaucoup d'objets qui concernaient le droit de la santé alors j'en ai fait le recensement il y a eu une vingtaine d'initiatives populaires qui portaient sur des objets de droit de la santé puis une douzaine de référendums qui portaient sur des lois la loi sur les épidémies par exemple la loi sur les cellules de souches le code pénal sur l'interruption volontaire de grossesse trois sujets principaux l'assurance maladie constamment il y a des propositions de modifier le système de l'assurance maladie tout ce qui concerne le statut de l'embryon le début de la vie l'interruption de grossesse la procréation médicalement assistée beaucoup d'interventions et puis la politique des addictions que ce soit les drogues que ce soit le tabac que ce soit l'alcool il y a eu énormément d'interventions dans ce domaine de la hausse alors je vais prendre simplement sur le début de la vie et puis l'assurance maladie quelles ont été les différentes décisions prises par le peuple je commencerai par une que je n'avais pas inclue dans mes statistiques mais qui est intéressante même si elle antérieure à 84 donc à la période de 30 ans que je prenais en compte une initiative demandait que l'avortement soit autorisé dans les 12 semaines les 12 premières semaines de la grossesse parce qu'à l'époque on avait un code pénal qui ne permettait l'avortement que si la vie ou la santé de la mère était en danger non 52% 52% c'est une très courte majorité ensuite l'année suivante alors le parlement adopte une loi puis il se dit le peuple est contre une libéralisation de l'avortement donc on va faire une loi restrictive cette loi punissait l'IVG sauf si il y avait une atteinte grave à la vie ou à la santé de la mère puis on avait une toute petite ouverture par rapport aux droits qui existaient on a dit aussi on inclut la détresse sociale profonde interprétée de manière très restrictive puis on s'est dit ben ça va passer puisqu'ils ne voulaient pas une solution libérale résultat non à 69 points à une année d'écart donc comment interpréter la volonté populaire dans ce genre de circonstance alors une clé de lecture c'est ma clé de lecture mais c'est qu'à l'époque le code pénal était appliqué très diversement d'un canton à l'autre il y avait des cantons libéraux qui ne respectaient absolument pas la lettre du code qui permettait à une femme d'interrompre sa grossesse sur demande un médecin qui signait un certificat que sa santé était en danger puis il y avait des cantons notamment des cantons plutôt de campagne catholique qui étaient absolument contre et qui appliquaient et finalement cette solution fédéraliste probablement satisfaisait beaucoup de monde chacun faisait ce qu'il voulait sur son territoire cantonais ensuite peu après des courants plutôt fondamentalistes ont lancé une initiative qui voulait protéger le droit à la vie en disant la vie commence à la conception vous voyez 69% des Suisses ont dit non on n'a pas envie que la constitution dise que la vie commence à la conception ce qui aurait évidemment eu des implications sur le régime de l'interruption de grossesse de même une initiative qui voulait interdire toute forme de procréation médicalement assistée refus net 72% des gens qui ont dit non non on n'a pas envie d'une solution aussi extrême et puis ensuite le 2 juin 2002 il y a eu simultanément un double vote pourquoi ? parce qu'une initiative demandait de nouveau d'interdire l'interruption de grossesse donc il y a des thèmes comme ceux-ci qui viennent de manière récurrente devant le peuple sauf si la vie de la mère était en danger uniquement sa vie seul motif qui aurait validé une EDG donc initiative assez extrémiste et puis là le parlement a décidé plutôt que d'opposer parce que le parlement a la possibilité d'opposer ce qu'on appelle un contre-projet à l'initiative qui est un contre-projet direct où le peuple se prononce sur deux amendements possibles de la constitution et puis là le parlement a proposé plutôt ce qu'on appelle un contre-projet indirect c'est à dire qu'il a adopté une modification du code pénal qui n'était pas opposée directement à l'initiative mais dont le but était en même temps de couler l'initiative donc tout ça ça fait partie de la manœuvre politique on lance un projet qui en comparaison d'une initiative extrémiste a plus de chances de passer et ce projet qui était libéral puisqu'il permettait une EDG dans les douze premières semaines qui suivent le début des premières règles a été très largement adopté je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas eu simultanément d'initiative la loi aurait été adoptée la modification du code pénal aurait été adoptée mais je ne pense pas à une majorité de 72% donc le fait de présenter deux objets simultanés induit aussi un effet sur l'expression de la volonté populaire ensuite cette anecdotique on a adopté on a approuvé une loi sur la recherche sur les cellules souches et puis dernier vote intéressant du point de vue sociétal au début de l'année un mouvement toujours opposé à l'interruption de consès plutôt que d'aller frontalement contre l'interruption de grossesse a dit désormais on va sortir l'interruption de grossesse du catalogue des prestations prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et puis vous voyez 7 suisses sur 10 qui ont voté ont dit non non on veut garder l'IVG aussi dans le catalogue des prestations prises en charge par l'assurance voilà pour ces exemples dans le domaine du début de la vie de l'interruption de grossesse et du statut de l'embryon maintenant dans le domaine d'assurance maladie alors c'est encore plus embrouillé parce que la Suisse a eu beaucoup de peine à se mettre d'accord sur un texte là aussi j'ai repris une première initiative qui date de 1974 pourquoi ? parce qu'à l'époque la Suisse n'avait pas d'assurance maladie obligatoire comme aux Etats-Unis pendant très longtemps jusqu'à ce qu'on va maintenant modifier un tout petit peu la situation la Suisse n'avait pas d'obligation de s'assurer contre la maladie et une première proposition d'introduire une assurance maladie obligatoire a été refusée vous voyez à 70% mais en même temps et c'est là qu'on voit la difficulté d'interpréter une notation populaire on voulait introduire aussi une assurance maternité et une assurance accident obligatoire le nom c'est un nom à tout c'est un nom à une des trois des noms se cumulent il y a 25% de noms à chacune des trois et puis au total ça fait 70% d'opposants tout ça on n'a pas d'élément qui nous permet vraiment d'affiner l'analyse de ce qu'est cette volonté populaire l'assurance paternité on l'a refusée une deuxième fois dans une initiative qui était généreuse qui incluait même un congé parental qui n'existe toujours pas en Suisse vous voyez 84% en 84 puis une loi qui de nouveau inclut un congé de maternité c'est probablement ce qui a coulé cette proposition en 87 ensuite on a voulu revoir le financement c'est non comme je vous dis les Suisses sont des neins pour arriver en général à les convaincre ils vont mieux changer la situation actuelle c'est assez difficile et puis en décembre 94 là aussi même phénomène que tout à l'heure avec l'IVG il y a une initiative qui émanait de la gauche du parti socialiste qui voulait renforcer la solidarité en disant l'assurance maladie doit être obligatoire les cotisations doivent être fixées en fonction des revenus des assurés alors qu'on a une cotisation qui est la même pour tout le monde qui est fixée par terre et qui est la même pour tout le monde on a des seuls pays à avoir ce système là et puis simplement l'Etat accorde des subventions aux personnes les plus défavorisées de manière à les soulager dans le poids de ces primes d'assurance maladie cette initiative a été refusée très largement en même temps le Parlement a proposé une loi sur l'assurance maladie qui contenait certains éléments parce qu'il y avait l'obligation d'assurance mais il n'y avait pas le financement qui était lié au revenu on gardait le vote de financement d'autrefois et puis la loi elle a passé de justesse 52% là aussi si la loi avait été soumise seule au vote du peuple sans cette initiative simultanément que ça aurait changé d'issue évidemment personne ne peut le dire parce que on est dans des conjectures ensuite il y a eu des choses aussi plus anecdotiques des attaques frontales contre l'assurance où on voulait sortir tout ce qui était autre que les soins hospitaliers et là les suisses ont dit clairement non une notation sur des points techniques de financement qui ne vaut pas la peine d'évoquer et puis plus récemment plusieurs tentatives de modifier les structures de l'assurance maladie et de nouveau la façon de fixer les primes plutôt que d'avoir la même prime pour tout le monde dire ben non ça dépend du revenu ça a été refusé en 2003 ça a été de nouveau refusé en 2007 on voulait changer aussi le système actuellement on a 80 caisses maladies à peu près qui s'occupent de gérer cette assurance obligatoire on voulait faire une caisse maladie unique et bien le peuple n'en a pas voulu de même que le peuple a refusé en 2012 un projet avancé par le gouvernement qui consistait à promouvoir les réseaux de soins intégrés comme instrument de manage care en disant c'est une bonne solution maintenant que d'avoir cela il y avait une unanimité des parties ou quasi unanimité des parties politiques le parlement avait adopté cette réforme de la loi des majorités confortables lancement de référendum au départ on pensait que ça allait passer comme une être à la poste puis tout à coup dans la campagne il y a eu des arguments parfois assez douteux du point de vue de l'honnêteté intellectuelle en disant mais les Suisses n'auront plus le libre choix de leur médecin il y a comme ça deux trois slogans qui font mouche tout à coup l'opinion s'est complètement retournée résultat 76% c'est un des plus grands camouflet à la fois le parlement le gouvernement a reçu ces dernières années et puis il y a à peine plus d'un mois on a eu encore un vote où la proposition était faite de supprimer ces 70 ou 80 caisses maladie qui sont des institutions d'assurance privée simplement qui gèrent le système public par une caisse nationale unique parce que ces caisses se livrent des concurrences détestables en essayant d'attirer les bons risques comme on appelle chez nous c'est à dire les gens jeunes et en bonne santé il y a toutes sortes d'astuces si ça vous intéresse que l'on peut donner des trucs pour attirer des gens jeunes et en bonne santé chez soi et surtout pas les personnes qui sont âgées qui sont atteintes de maladies chroniques et puis au départ de la campagne là aussi d'après certains sondages que évidemment la presse fait constamment il y avait une majorité d'ouïe et en cours de route des raisons qui sont difficiles à comprendre ça a basculé de l'autre côté de nouveau il y a eu une sorte de réflexe un petit peu de peur vraiment les Suisses sont en majorité conservateurs changer des choses à moins que la situation soit vraiment très mauvaise ils préfèrent ce qu'ils ont parce qu'ils le connaissent plutôt que de sauter dans l'inconnu voilà donc ça ça vous montre que c'est vraiment pas évident d'arriver à interpréter ce qu'il y a une volonté populaire pour moi finalement cette question de l'interprétation de la volonté du peuple c'est un problème politique je crois que juridiquement finalement on doit admettre que s'il résume des normes de cette volonté populaire et bien ces normes font partie de l'ordre juridique et puis qu'une volonté populaire se soit exprimée ou pas on doit les soumettre aux règles que l'on connait habituellement sur l'interprétation et puis voilà je le disais aussi tout à l'heure les décisions prises par le peuple une fois n'empêchent pas de revenir à la charge c'est ce que fait régulièrement le gouvernement au parlement albétique en attendant simplement plus ou moins longtemps selon que c'était une majorité de 51% ou de 80% si la majorité était claire on attend un peu plus longtemps si la majorité était faible on se permet de revenir à la charge si on estime que c'est un sujet qui est important et puis ce qui me nabre comme dernière conclusion c'est d'être obligé de reconnaître qu'en Suisse la majorité c'est la majorité silencieuse parce qu'en général une minorité de citoyens se déplace pour aller voter et peut-être que c'est dû au fait qu'on a trop de démocratie directe les gens finissent par se lasser de tous ces votes qui doivent être faits et qui les oblige si ils voulaient vraiment se prononcer à un effort d'information qui n'est pas à notre temps voilà des quelques réflexions que je voulais partager avec vous et je vous remercie de votre attention merci beaucoup j'ai hâte de voir lorsque vous ferez un référendum sur la fin de vie vous avez une question très complexe ça va arriver ça va arriver merci beaucoup c'est vraiment intéressant en particulier cette notion d'interprétation parce que ici on n'a pas ce type de référendum on en a fait deux sur le Québec et déjà on trouverait des questions difficiles d'interpréter donc selon moi votre conclusion sur la question tout ce qui se joue autour de l'information du public surtout maintenant est extrêmement complexe pour avoir été associé à la fabrication élaboration de plusieurs politiques on peut à peu près faire dire ce qu'on veut selon le type de questions le moment les slogans les enjeux et tout c'est extrêmement complexe pour avoir travaillé non pas dans le juridique mais dans la consultation de façon sur des dossiers beaucoup liés à la génomique et à la génétique sur l'état génétique des choses comme ça j'ai trouvé que c'était extrêmement complexe et on a fait je vais apporter pour vous parce qu'on a fait une publication on avait examiné dans cinq pays l'Australie, le Canada la France les États-Unis et la UK Grande-Bretagne comment ils avaient abhorri les politiques au sujet d'informer les parents d'associer les parents à l'élaboration de tels génétiques et différentes questions comme ça et donc on avait examiné énormément de politiques et on a un premier terme cette recherche était paru dans le International Journal of Consumer Studies et le modèle qu'on avait développé je peux le passer ici si vous voulez regarder finalement on voit la complexité je réfléchissais à ça lorsque vous parliez quels sont les objectifs le niveau d'implication qui est le public en somme les mécanismes qu'on peut utiliser l'évaluation de ce qui se passe à la fin et bon ça avait marché assez long sur ce sujet et tout est compliqué là-dedans vous avez à peu près mentionné plus ou moins chacune de ces questions et bon en fait ceux qui ne sont pas ne répondent pas la majorité silencieuse et tout ça mais c'est ce qui fait dire à plusieurs auteurs d'un moment que la consultation populaire c'est une fiction c'est un mythe etc mais aussi lorsqu'on arrive à nous la consultation ce ne sont pas des référendums la plupart du temps mais pour avoir travaillé avec plusieurs ministres souvent ils acceptent de faire une consultation mais ils n'en acceptent pas ou ils en acceptent seulement quelques résultats qui vont selon leur valeur ou leur programme à eux ce qui fait que aussi dans la littérature on retrouve cette dimension que les applications les mises en oeuvre sont souvent partielles ici le tout est complexifié avec notre du fait par exemple qu'en santé c'est une juridiction partagée donc on consulte comme sous-ministre je consultais sans cesse avec les provinces mais là avec les hauts fonctionnaires les sous-ministres et tout ça mais il n'y avait il n'y a pas eu nécessairement de consultation populaire il y a eu un énorme forum sur la santé sous Jean Chrétien qui avait généré 37 études je crois sur les enfants sur plein de choses mais là après ça passe plutôt pour des canaux de diffusion dans les associations médicales ou chez les patients mais il n'y a vraiment pas un type de référendum c'est pas dans notre culture mais je me demande si ça serait souhaitable après vous avoir entendu mais c'est vraiment intéressant cette idée de peuple souverain finalement qui n'existe pas oui qui est pour moi une fiction mais auquel beaucoup de gens croient beaucoup de gens pensent vraiment que ça a une valeur à ça et aussi je ne sais pas si c'est comme ça chez vous mais souvent ici on se dit ce sont toujours les mêmes personnes dans un certain dossier qui participent et moi à un moment donné je demandais aux gens qui venaient nous rencontrer je demandais mais vous représentez combien de personnes et souvent les gens ont de la difficulté à le dire il y a toujours ces chefs de file et vous avez cette énorme majorité silencieuse et finalement ça fait quelque chose d'assez périlleux à la fin parce que si vous regardez la montée de certains courants et vous avez toute cette foule qui je trouve que maintenant on regarde dans le moment ici actuellement vous parlez de modulation de frais on vit ça avec nos services de garde et on voit moi je suis ça de très près et on voit des tendances lourdes de tous les horizons venant souvent de spécialistes d'économistes de tout ce que vous voulez et je me dis comme on dit chez nous Joe Blow dans la rue M. Tremblay dans la rue mais qu'est-ce qu'il comprend là-dedans et là c'est très très complexe et on dit bon il faut que les gens s'informent mais s'informent comment par qui jusqu'où vont-ils bon il y a certaines méthodes que j'ai trouvées assez bien ce qu'on a appelé les jurys citoyens où là on donne les points de vue de tous ordres le pour, le contre on garde les gens en ras-leau pour les informer et ensuite ils doivent faire un rapport mais ça on ne peut pas faire ça sur tout mais ça peut-être que c'est un modèle que je trouve assez bien mais enfin il faut tout ça pour dire que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et qu'il y aura sûrement des questions c'est vrai que ces autres mécanismes de participation citoyenne je crois qu'ils sont importants ils ont été utilisés parfois en Suisse mais comme un simple indicateur de tendance au sein de la population parce que là on a affaire à des citoyens qui sont choisis en principe au hasard ils participent ils acceptent de participer à un processus au cours duquel ils reçoivent vraiment des informations ils ont la possibilité d'interroger des experts ou des personnes qui ne sont pas forcément experts je ne suis pas pour une expertocratie surtout mais enfin ils ont l'information et après ils se décident en relative connaissance parce que les choses comme j'avais évoqué moi je travaille beaucoup dans les questions génomiques génétiques c'est de plus en plus complexe début de vie fin de vie organe transplantation d'organes même avec l'international aussi parce que souvent on dit que des chercheurs qui sont empêchés de faire des recherches sur les embryons pourront se déplacer ailleurs il y a cette santé globale qui est là donc tout ça complexifie le visage absolument la dimension internationale c'est un autre aspect que je n'ai pas du tout invoqué ici qui est effectivement modifié assez considérablement je trouve la zone parce que à travers les mouvements de population les déplacements le tourisme médical les déplacements des fins de procréation et l'impact sur les lois si vous faites faire le bébé par une mère porteuse aux Etats-Unis et vous retournez en France est-ce qu'il y a des droits sans mettre actuellement il n'y en a pas il n'y en a pas mais il y en a d'autres au mois de juin la vallée les ménaissons la bassée les ménaissons qui ont dit l'enfant on ne peut pas comme ça le laisser sans filiation donc là on voit très bien que même avec la Suisse c'est très restrictif en matière de procréation assistée par exemple mais il y a des groupes suisses qui vont aux Etats-Unis qui vont en Ukraine parce qu'il y a beaucoup de mères porteuses en Ukraine qui reviennent ensuite et on reconnaît on reconnaît les liens de filiation en Suisse qui ont été créés à l'étranger alors que c'est alors que c'est des méthodes qui sont totalement interdites en Suisse on a même eu le dernier cas intéressant en Suisse c'était il y a un peu plus d'un mois un tribunal du canton de Saint-Gal a accepté que deux hommes qui avaient conclu un partenariat enregistré en Suisse on n'a pas le mariage en Suisse pour les personnes de même sexe qui étaient allées aux Etats-Unis recourues à une mère porteuse aux Etats-Unis qui ensuite avaient été déclarées là-bas comme étant les deux parents de l'enfant sont revenus en Suisse et ont demandé la reconnaissance en Suisse de ces décisions rendues à l'étranger le tribunal suisse le raccord donc c'est plus progressif que la France oui alors la Suisse a une compréhension beaucoup plus restrictive de l'ordre public qui s'oppose à la reconnaissance de décisions étrangères en général on est relativement libéral par rapport à des situations créées à l'étranger mais ça va être qui étaient à Paris lors de tout ce fameux débat là sur le mariage homosexuel et des manifestations monstres aux Invalides qui disaient c'est la destruction de la République et nous Québécois ça nous fait c'est un peu risotto mais enfin voilà donc il y avait des gens qui étaient d'accord avec ça qui disaient oui mais la sainte famille la famille la plus conflictuelle qu'on peut imaginer le Saint-Esprit le Saint-Pierre il y avait tous ces trucs enfin merci beaucoup il y a sur moi beaucoup de questions des commentaires on a voyagé en tout cas parce que j'ai l'impression que ce système là ne peut s'exporter nulle part non c'est ça et puis sans aucun jugement non je suis assez d'accord il me semble que si on n'a pas cette sagesse des auteurs ce serait intransposable dans notre culture québécoise tout en sachant que on a mangé en ceci on est pareil il n'y a pas de différence culturelle fondamentale sur beaucoup de valeurs mais sur ce processus là il y a un voyage il y a une distance mais il y a des différences de comportementales ici les gens je suis historienne on dit toujours qu'on descend de coureurs de bois on descend de gens qui ont voulu quitter des noms des petits nobles tout ça et qui sont arrivés ici et quand on lit les textes des fois on pourrait changer quelques mots des gens complètement indisciplinés qui arrivaient ici qui avaient les espaces et qui avaient le nourriture relativement et donc il y a des textes vraiment fabuleux qui arrivaient les montcans les chefs de France de l'armée qui s'en allaient guerroyer en hiver et là il y avait des gens des coureurs de bois qui disaient à montcans nous on continue pas on arrête ici ce soir donc on doit continuer continue tout ça et des choses vraiment où on voit il y a des fermements de contestation moi ça me donne un petit peu confiance aussi je sais pas si on pourrait vraiment installer un état vraiment dictatorial et tout ça j'ai l'impression mais sauf que c'est pas le cas on peut pas présenter c'est pas loin 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 d'idée que vous n'êtes pas non il y a des aspects très libéraux vous n'êtes pas plus plus moins élevé que nous plus disciplinés les suisses quand même mais mais comme disait Montesquieu vous avez cité qui dit qu'en fait on a un système de droit en fonction de son climat ou de sa culture etc c'est totalement impensable d'avoir un dixième de procédure participative ici dans la culture dans la culture québécoise ou française ou anglaise il y a pression en vous écoutant j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est vous aime plus ce processus d'interprétation par l'image qu'elle vous donne en termes de distinction par rapport au reste que par rapport à l'efficacité qu'elle procure ou par rapport à l'égité qu'elle procure ça me faisait penser à votre système d'armée aussi qui est quand même très 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 en marge des systèmes traditionnels des démocraties occidentales il y a je ressentais un attachement malgré tout à ce processus excessivement marginal en dépit de ses vous disiez ses travers ses travers d'efficacité ou de légitimité ses garances de processus qui me sont refaits les batchs de projets qui sont présentés ensemble en tout cas quand je disais qu'on voyage mais ça me faisait aussi penser mais je suis vraiment pas très au fait mais aux États-Unis aussi ils ont un peu ça c'est quand ils ont des élections ils vont voter pour une panoplie de projets de loi différents donc je pense que ça fonctionne pas tout à fait dans la même façon mais quand même il y a cette participation citoyenne au processus législatif mais une autre chose qui m'intéressait c'est que vous disiez le taux de participation est très bas moins de 50% puis je faisais juste transposer ça chez nous je me disais on serait aux anges nous si on avait presque 50% de participation on a presque aux élections donc quand même que les gens se déplacent à presque 50% pour aller voter sur des initiatives comme ça ici on aurait 4-5% peut-être les élections des commissions scolaires c'est 4 et quelques pourcents c'est bas mais de chez vous bas 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 donc pour vous vous disiez c'est bas puis moi je me disais wow 50% quand même c'est bon 50% c'est vraiment il y a des sujets extrêmement controversés mais quand même c'est qu'il y a une certaine implication 35-40% ah c'est déjà très bien c'est déjà très bien oui bon mais comme quoi il y a quand même ça vient avec une certaine culture de l'implication aussi du citoyen dans je crois oui oui je suis tout à fait d'accord on ne peut pas transposer ce modèle mon idée c'était surtout pas de recommander ce modèle parce que je crois qu'il ne fonctionnerait pas ailleurs mais il repose quand même sur voilà des décennies et même des siècles de fonctionnement ça a débuté mais les Landsgemeinde ça existait déjà il y a très longtemps dans ces petites vallées alpès c'était des communautés qui décidaient de leur sort et qui voulaient décider de manière autonome il faut se rappeler aussi que la Suisse elle s'est constituée au départ c'était pas du tout la Suisse au départ c'était quelques communautés alpines qui ont conclu un traité d'alliance défensive contre les grandes puissances européennes de l'époque il y avait les Habsbourg il y avait plusieurs puissances menaçantes puis voilà ces petits paysans qui cultivaient qui avaient des bêtes sur les alpages ont fait des alliances défensives c'est à partir de là que la Suisse un petit peu grandit mais c'est un ensemble de communautés qui étaient très individualistes finalement qui réglaient leurs problèmes en soi et on a toujours cela à travers les cantons on a gardé cette parcellisation extrême du pouvoir parce qu'aussi je crois qu'en Suisse il y a une inversion pour la centralisation du pouvoir dans les mains d'une seule personne et c'est pour ça qu'on n'a pas de président on n'a pas de premier ministre on a un gouvernement collégial de sept entre guillemets ministres qu'on appelle même pas ministre mais de conseillers fédéraux et puis chacun des sept à tour de rôle devient président pendant une année mais sa seule prérogative supplémentaire c'est de pouvoir couper les rubans dans les manifestations officielles puis de représenter la Suisse quand même dans les rapports avec l'étranger mais aucun pouvoir supplémentaire les Suisses n'aiment pas conférer trop de pouvoir à quelqu'un ils se méfient mais c'est ça alors ça c'est très ça ça c'est un gage c'est un gage de sagesse peut-être je pense que c'est très ça mais après il y a aussi une dilution extrême parce qu'après ça pose des problèmes de gouvernance aussi parce qu'on n'a pas de parti majoritaire donc on n'a pas comme en France une majorité une opposition on a plusieurs partis qui se partagent le parlement et qui doivent gouverner ensemble faire les lois ensemble donc on a une politique de compromis mais la politique de compromis elle est un peu plus fade que la moindre couleur que la politique française par exemple mais elle a cet avantage au moins d'obliger à la discussion bien ici ça existe au niveau du fédéral et du compromis on discute par exemple je ne sais pas la réforme du système de sang j'ai le seul on discutait les 10 provinces les 2 territoires les Inuits et tout ce monde là et là vous avez ce qu'on appelle le Canadian Compromise mais pas au niveau comme on a les premiers et donc avec cette habitude de la politique de devoir s'en arrêt composé avec des avis différents c'est une forme de débat quand même mais qui ensuite apprennent la société un peu comme au Pays-Bas je trouve que la Suisse peut aborder les sujets de société qui souvent divisent dans d'autres pays vous parlez de la fin de vie la Suisse a eu des débats relativement sereins je dirais même dans la population autour de la fin de vie ça n'a pas été des combats purement idéologiques où les uns accusent les autres des assassins et vice-versa donc je pense ça induit aussi une certaine maturité dans le débat qui est assez salutaire mais qui n'empêche pas ensuite alors quand même des récupérations par certaines parties d'une frange de la population mais encore une fois suite à mon commentaire sur la capacité de transposition il y a quand même des avantages que je voulais signaler qui sont inhérents comme l'implication c'est quand même un facteur d'appartenance à un canton ou à un pays qui est jour nous on reproche le taux de participation que vous avez évoqué c'est un facteur d'individualisation les gens sont plus concernés par les élections vous vous êtes pas entre vous êtes moins même si vous avez parlé de majorité et puis en vous écoutant j'ai une antique collection si vous deviez faire un référendum sur les référendums c'est sûr que les Suisses voudraient enfin tièles mordicules à ce processus peut-être si vous permettez une question parce que vous avez parlé au départ par rapport à la sanction éventuelle de la Cour européenne auquel donc vous êtes assujetti oui parce que la Suisse n'est pas membre de l'Union Européenne mais elle est membre depuis longtemps du Conseil de l'Europe du Conseil de l'Europe et puis elle a évidemment ratifié la Convention Européenne sur les droits de l'homme donc qu'est-ce qui se passe quand si ça devait arriver je prends l'exemple forcément grossier un référendum qui criminalise les actos sexuels on va dire forcément il y a une majorité alors il faudrait imaginer l'initiative populaire en Suisse qui dit il faut criminaliser les relations homosexuelles une majorité qui adopte l'initiative ensuite elle serait pour moi clairement incompatible avec les positions de la Cour européenne des droits de l'homme la Cour européenne des droits de l'homme pourrait à l'occasion d'un acte d'application finalement du principe constitutionnel dire que c'est contraire à la Cour européenne il n'y a jamais eu de sanction sur le recul de décision alors pas par rapport à des normes constitutionnelles alors la Suisse a été condamnée plusieurs fois pour des lois qui étaient contraires à la Convention européenne sur les droits de l'homme comme tous les autres pays comme tu veux de l'Europe mais par rapport à des normes constitutionnelles la contradiction ne l'a jamais été pour le moment mais il y a des discussions en Suisse pour savoir si justement toutes les initiatives quel que soit le sujet doivent être permises ou bien est-ce qu'on ne devrait pas interdire des initiatives dont l'objet est manifestement contraire à des principes supérieurs de droit international notamment tout ce qui fait partie de ce qu'on appelle le Juskogens qui sont des principes vraiment il faut encore s'entendre sur la notion mais des principes importants de la torture par exemple ce serait un principe supérieur à tout état et donc s'il y avait une initiative qui voulait réintroduire la torture contre les terroristes ce qui pourrait très bien être accepté par la majorité de la population est-ce qu'on devrait laisser l'initiative aller jusqu'à un vote populaire ou d'emblée est-ce que le parlement devrait invalider l'initiative et jusqu'à présent la position du parlement a été par respect justement pour la volonté populaire de dire non non on soumet toutes les initiatives au vote du peuple le peuple est assez sage et puis cette idée là elle a été brandée ces dernières années parce qu'il y a eu l'histoire des minarets où vraiment toute la classe politique le parlement a dit non c'est clair que le peuple va rejeter donc on n'a pas besoin d'invalider au départ l'initiative c'est mieux que ce soit le peuple qui dise non le problème c'est que le peuple a dit oui et puis là on est pour moi on est en contradiction vraiment avec la position de la Cour européenne donc la Suisse il n'y a pas eu de demande de construction d'une mosquée à ma connaissance mais le jour où il y aura une demande de construction d'une mosquée l'autorité dira non parce que la constitution l'interdit recourt jusqu'à Strasbourg je ne vois pas que Strasbourg ne casse pas la décision en revue en Suisse il y a peine de voir c'est heureusement pas à l'ordre du jour même si ça a été parfois évoqué mais là de nouveau ce serait en opposition frontale avec la à la fois la convention surtout son protocole additionnel mais on est actuellement dans une période délicate parce que toujours le même parti d'extrême droite envisage éventuellement de lancer une initiative pour dénoncer la convention européenne sur les droits de l'homme l'argument de ce parti qui nous serine depuis longtemps c'est de dire on ne veut pas de juges étrangers dans nos vallées on est sous ra chez nous être chez nous voilà on ne veut pas de juges étrangers et donc d'une seule manière c'est de dénoncer la convention européenne sur les droits de l'homme et en ce moment même enfin bon c'était il y a quelques heures compte tenu du décalage horaire mais la conseillère fédérale qui est en charge du département de la justice donnait une conférence à l'université de Zurich précisément sur la Suisse et la convention européenne sur les droits de l'homme où je pense qu'elle va répondre à un de ses collègues du conseil fédéral qui a lancé cette idée donc c'est un membre du gouvernement suisse qui a lancé cette idée qu'il faudrait sûrement dénoncer la convention parce que ça ne va pas à ces juges de Strasbourg qui se permettent de dire que les lois suisses sont contraires à la convention européenne alors là j'ose espérer que le peuple suisse dirait non mais honnêtement avec un ou deux des résultats de ces dernières années ma confiance est quand même un petit peu ébranlée par rapport à la sagesse du peuple climatique Excusez-moi Justement quand vous dites que c'est récupéré par certains partis politiques qui font basculer le vote contraire à ce qui était attendu au départ quel est le rôle des contre-pouvoirs ? Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs ? Comment ils se manifestent ? S'ils existent comment en fait ils arrivent à tout d'un coup parce que là donc à l'origine on s'attend à un oui boum on tombe sur le non parce qu'il y a un parti politique qui récupère plus ou moins avec comme vous dites une malhonnêteté intellectuelle mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Quels sont les contre-pouvoirs ? Comment ils interviennent s'ils interviennent ? Alors ils sont presque insuffisants parce que la société citoyenne est devenue un peu trop inerte ne se mobilise pas assez Donc dans la majorité silencieuse ? Dans la majorité silencieuse il y a une perte j'ai l'impression de ça y est on m'échappe maintenant la capacité d'indignation qu'on voudrait garder par rapport à des propositions qui sont inacceptables éthiquement par rapport à un modèle de société dans lequel on veut vivre et il y a un ou deux groupements et notamment un parti politique qui a d'abord des moyens financiers extrêmement importants et qui du point de vue de la communication est clairement en avance sur les autres partis politiques et qui sait vraiment utiliser tous les moyens de communication y compris pour toucher les jeunes les réseaux sociaux et puis c'est toujours plus facile dans des débats qui sont quand même complexes d'avoir des arguments ultra simplificateurs qui touchent vraiment au trip par rapport à un argument je me suis trouvé une ou deux fois dans des débats avec des gens de ce parti-là je devais soutenir une position raisonnable enfin raisonnable qui me paraissait imposée par la raison et puis enfin le sens commun me semblait dicter les choses mais quand vous avez quelqu'un qui vous répond pas du tout au niveau où vous parlez vous je ne me suis jamais trouvé aussi mal à l'aise dans un débat moi je suis démuni quand il y a de la malhonnêteté intellectuelle quand les gens peuvent affirmer en vous regardant dans les yeux des choses qui sont fausses et qui savent être fausses mais parce que l'argument fait mouche du point de vue des émotions et franchement là dans ce genre de débat quand vous avez affaire à des gens de ce type-là c'est très difficile et malheureusement ces arguments-là comme l'argument je pense qu'a été utilisé les immigrés vont prendre nos emplois bien sûr alors que c'était complètement faux parce qu'il y a eu des articles sur les médecins qui disaient non dans le domaine de la santé la Suisse ne survit que grâce aux médecins étrangers on a une pénurie de médecins esthétiques d'infirmiers et d'infirmières et puis même si la Suisse a connu sa prospérité c'est grâce à l'apport de l'immigration s'il n'y avait pas eu toute l'immigration qui était venue offrir des forces de travail que la Suisse n'avait pas à l'interne la Suisse n'aurait pas sa prospérité actuelle alors maintenant bien sûr le marché du travail c'est un petit peu tendu il y a peut-être plus de tensions il y a un taux de chômage qui reste extrêmement modeste qui est de 4% on ne peut pas tellement se plaindre on ne peut pas raison internationale mais pendant très longtemps la Suisse n'avait pas de chômage c'est dans les années 80 qu'on a introduit une assurance chômage parce que jusque là il n'y avait pas de chômage donc mais ces arguments là bien sûr qui sont sortis c'est les immigrés qui prennent votre boulot c'est eux qui acceptent de travailler à des conditions salariales inférieures donc ça crée une pression à la baisse donc tous ces arguments démagogiques ont été utilisés